... Nous engageons à respecter la déclaration sur la protection des enfants que nous avons signée. Pour que les enfants ne souffrent pas des épreuves imposées par la guerre, et pour assurer une protection aux populations. L'organisation fera de son mieux pour combattre la violence contre les femmes et interdire complètement l'utilisation des mines antipersonnelles. Celui qui commet une infraction est tenu pour responsable. Il a beaucoup été dit que la politique se distingue des droits de l'homme, qu'elle n'est pas morale. Mais si le régime commet des actes criminels, nous ne devrions pas en commettre en retour. Nous ne savions pas comment atteindre cet objectif. Pour cette raison, nous avons signé avec l'appel de Genève. Ils nous ont montré que des objectifs peuvent être atteints de manière systématique. Ce qui nous aide à croire que des résultats positifs sont possibles. Nous travaillons dur pour cela, et cela nous donne de l'espoir. Les formations ont commencé, et les connaissances ont été partagées avec nos collègues, ainsi qu'avec tous nos officiers, nos combattants, et la population de notre région, sur la façon dont les groupes armés doivent traiter les civils en général. Cela nous aide à nous conformer aux obligations des actes d'engagement. Lorsque nous avons commencé à travailler avec l'appel de Genève, nos membres avaient des opinions divergentes sur eux. Mais ils étaient la seule organisation qui ne nous a fait aucune revendication politique. Il s'agit d'un engagement que nous prenons par nous-mêmes. Personne ne nous l'impose. Nous considérons que c'est notre devoir, et nous savons que nous portons une lourde charge sur nos épaules. Mais nous croyons fermement que nous arriverons à atteindre cet objectif. Et c'est quelque chose qui restera à jamais, même si nous devons repartir en guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.